Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Minibus. Bonjour, merci d'être avec nous comme chaque jour de 17h à 19h avec Philippe David qui est à mes côtés. Comment ça va mon Philippe David ? En votre compagnie, ça va toujours Cécile. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas dans ce sens-là oui. Moi je suis très heureuse d'être avec vous. Moi aussi, je n'ai plus foi. Quand je quitte l'émission. Donc vous êtes heureuse de ne plus être avec toi à ce moment-là, c'est ça ? Ah non, je plaisante. Je rencontre beaucoup de gens dans la rue qui me disent « Ah dis donc, il a bon dos, Philippe David, avec tout ce qui est souvent. » Ah oui, là je peux vous dire que je porte la tour Montparnasse. Même bien au-delà. Oh, l'Empire State. Tellement que vous êtes forts. Allez, chers amis, en tout cas nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec son numéro 0826 300 300. Et au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. C'est parti. L'Assemblée nationale a commencé donc hier soir à 10h l'examen de la partie recette du budget. La France insoumise a finalement retiré sa motion de rejet préalable qui n'avait aucune chance d'être votée. Quant à Michel Barnier, il semble temporisé sur la question du 49-3. Le Premier ministre semble vouloir laisser une chance au débat parlementaire. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, ce budget est l'instant de vérité pour le gouvernement Barnier ? S'il passe, est-ce que ce gouvernement va durer dans le temps ? Et à cette question, selon vous, le budget va être adopté par vote pour 3%, passé au 49-3 pour 81% et être rejeté pour 17%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300 et elle ne les rejettera pas. Et notre invité Benjamin Morel, politologue et maître de conférence en droit public à l'université de Paris 2. Et puis le coup de projecteur des vrais voix. Nous sommes à deux semaines, jour pour jour, de la présidentielle aux Etats-Unis. Jamais la course n'avait été serrée et incertaine depuis l'entrée en liste Kamala Harris. Ces derniers temps, Donald Trump l'a copieusement insulté pendant ce temps pour soutenir l'ancien président Elon Musk, distribué 1 million de dollars par jour au signataire d'une pétition en sa faveur. Alors parlons vrai. Est-ce que la politique américaine dégénère élection après élection ? Est-ce que Outre-Atlantique, tous les coups sont permis ? Et à cette question, la politique américaine est-elle de plus en plus trash ? Vous dites oui à 69%. Vous voulez réagir au datant vos appels ? Toujours elle au 0826 300 300 et elle ne vous dira rien de trash. Elle est parfaitement éduquée et sympathique. Guy Hervier sera avec nous chargé de cours à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vrais voix jusqu'à 19h. Les vrais voix sud radio. Et moins une, nous avons réussi à réunir ce trio. Sans problème. Philippe Bilger, bien entendu. Lui, il arrive à 4h de l'après-midi. Ma chère Cécile, pendant quelques secondes, j'ai espéré être la vraie voix. Ils sont arrivés au compte-gouttes. D'abord, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Chroniqueur sud radio et consultant. Bonsoir. Bonsoir. J'étais dans des embouteillages. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une maire à Paris qui s'appelle Aindalgo et qui a fait de cette ville un bordel permanent. Donc voilà, j'étais coincé dans les embouteillages. Donc à ceux qui n'habitent pas à Paris, bravo. À ceux qui habitent à Paris et qui nous écoutent peut-être dans les embouteillages, bonne chance. C'est 99,9 à Paris. Heureusement, nous sommes un petit peu partout en France. François de Rugy est avec nous, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Et devenu consultant. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, bonsoir. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. C'est pour ça que c'est un petit monsieur le ministre. Voilà. Ça passe bien. Ça classe quand même, monsieur le ministre. J'adorerais ça. On a le président, le ministre. Mais le ministre, ça dépasse tout. Vous avez toutes vos chances, mes chers amis, parce que vous avez vu que les gouvernements sont de moins en moins durables. Oui, c'est vrai. Vous avez plus de chances. Philippe, David et moi, c'est trucs et machin. Voilà, c'est ça. J'en profite pour dire que je suis disponible. Le gouvernement a besoin de moi. Michel, si tu nous écoutes. Je pense que le premier ministre est en train de prendre des petites notes en disant, lui, il n'est pas mal. Bien tout, Cécile, si elle faisait don de son corps à la France, ce serait bien. D'accord. Je ne suis pas sûr, Philippe. Philippe, on est d'accord. Vous, ce serait ministre de l'Intérieur ? Non, de la justice. J'aimerais bien la coordination, comme il existe, pour engueuler un peu tous les ministres. Si vous étiez ministre aujourd'hui, François Torgi, ce serait quoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Moi, j'ai toujours une passion pour l'écologie. C'est sûr que cette responsabilité-là me paraît toujours plus que jamais intéressante. L'industrie aussi, non ? Oui, il y a plein de choses. L'économie, parce que pour moi, c'est indissociable de l'écologie. Ce serait plutôt économie et finance. J'aime bien l'intérieur aussi, mais économie et finance. On se calme, c'est précaré de Mme Dominique. Philippe Bilger. Moi, écoutez, à part le sport, l'armée, moi, ça me plairait. J'aime bien les militaires. Oui, on va poser la question à notre auditeur du jour. L'intérieur, je vous dis. C'est vrai ? Oui, donc on met Bilger. Vous seriez parfait. Et on mettrait Mickaël à l'extérieur. À l'extérieur du groupe. Allez, Thibaut de Verneuil, sur scène, est avec nous. Bonsoir, Thibaut. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Et vous prendriez quel ministère, vous ? L'intérieur. C'est pris par Cécile. Et vous voulez revenir sur le député Andy Carbat, pris en flagrant délit d'achat de drogue. C'est un coup de guerre pour vous. Oui, c'est pour ça que je veux prendre l'intérieur. D'accord, ok. Non, je voulais revenir là-dessus dans le sens que, quand on est député de la République, on doit être exemplaire. Déjà que nous perdons nos repères dans ces pays actuellement, depuis plusieurs années, et que je trouve ça vraiment inexcusable. Et qu'il vit comme un... En plus, il achète cette drogue par l'argent des contribuables. Parce que... Oh, pas forcément. Bah si, il est payé par les contribuables, quand il est député. Bah il a peut-être des économies, je sais pas, je ne le défends pas. Philippe Bilger, c'est impensable. Je ne vais pas déflorer les propos remarquables que je tiendrai dans l'actu tout à l'heure. Ah d'accord, très bien. Sur le même sujet, ma chère Sophie. Ah bah écoutez, bah on va en parler. Vous ne bougez pas. Vous restez avec nous, Thibaut, comme ça vous pourrez réagir aux propos du procureur dans quelques instants. C'est quoi ? C'est le tour de table de l'actu ? C'est mon actu. Et en l'occurrence, monsieur le procureur. Dimi, vous me demandez, diminution drastique des signes religieux de 2023-2024. On en parle dans un instant, on est ravis de vous accueillir, bien entendu, Thibaut, nos vraies voix du jour. C'est le qui c'est qui qui l'a dit. Oui absolument, Philippe Bilger, François de Rugy et Mickaël Sadoun sont avec nous jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Chers amis, puisque vous l'avez demandé encore aujourd'hui, nous sommes là jusqu'à 19h. Il y a des gens qui disent, j'ai rien demandé, moi, on ne m'a pas posé la question. Mais on ne vous la pose pas. Allez-y, Philippe, je vous demande de vous. Les vraies voix avec le double maître, le triple maître, Philippe Bilger. François de Rugy. Simple maître. Michael Seydon, je trouve que ça fait star d'Hollywood. Michael Seydon ? Oui, c'est vrai, on va la garder comme ça. C'est moi, c'est une façon de dire, François de Rugy. Parce que c'est comme vous, c'est la noblesse, nous sommes les Madons. Ah bah c'est bien de vous le poudiller. Vous savez, Philippe Kossadoun, on peut torturer le prénom, il est déjà torturé. Ça a disparu depuis plus de 200 ans. Ah non, pas encore, vous avez toujours un titre. 235 ans. Appelez-moi votre altacine, c'est rélicieux. Allez, dans un instant, les trois mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous allez requérir plutôt pour, vous êtes satisfait de la baisse des signes religieux ostentatoires à l'école, monsieur le procureur. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée par la ministre de l'Éducation nationale, dont il faut admettre que parfois elle est compétente lorsqu'elle nous donne une excellente nouvelle. Il y a eu une diminution. Elle l'est par ailleurs. Elle l'est par ailleurs. Il l'aime beaucoup parce qu'elle est jolie, sûrement. Non, c'est une débutée que je connais bien avant d'être ministre et qui a été très active en tant que députée très sérieuse. Vous connaissez le pire et le meilleur. Donc diminution drastique des signes religieux en milieu scolaire. En ce qui concerne les abayas et les camis, on est passé de 838 en 2023 à 110 en 2024. Donc ça peut encore un peu augmenter en 2024. Mais il y a tellement de mauvaises nouvelles concernant le milieu scolaire que j'ai éprouvé le besoin en tant que procureur tout de même de souligner à quel point il y a un progrès dans ce domaine et comme la vigilance qui est manifestée, notamment après Gabriel Attal, reprise par Annie Genetet. Anne Genetet. Anne Genetet, pardon. Vous la cofondez avec Annie Genetet. D'avoir torturé le prénom, le nom qui vous est cher, mon cher François. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui. Bonne nouvelle que la baisse des signes religieux ostentatoires, pour citer la loi de 2004 à l'école, François de Rugy. Oui, et bonne nouvelle que Philippe Bilger souligne les bonnes nouvelles. Mais plus sérieusement, moi je pense que c'est un combat de longue haleine, la laïcité à l'école. On pensait que c'était acquis. La loi de 1905, on est en 2024, près de 120 ans plus tard. Il y a eu à une époque une guerre scolaire. Il y a eu, l'école a été l'objet d'un conflit entre longtemps la République et l'Église catholique. Ça s'était de fait apaisé finalement après 1984, les grandes manifestations de défense de l'école catholique. Bon, finalement, il y avait une paix des braves et l'école n'était plus un sujet d'affrontement autour de la religion et l'islam. A fait que ça l'est redevenu. Ça l'est redevenu d'ailleurs dès la fin des années 80 à l'époque avec le voile. Ça a été tranché en 2004 avec la loi sur les signes ostentatoires interdits en milieu scolaire. Et c'est très bien. Mais on voit que régulièrement, il faut revenir à la charge. Donc tant mieux si on regagne du terrain. Parce qu'on sait que c'est un peu une bataille de terrain à l'école, au collège, au lycée. C'est une guerre de tranchées, la laïcité, Mickaël Sadoun ? Alors il y a quand même une immense différence avec la situation de 1905. Je pense qu'il n'y a pas de continuité parce que la loi de 1905 luttait contre une emprise des religions sur l'État. Alors que là, précisément, l'État a du mal à lutter contre l'emprise d'une religion sur la société. Parce que la société a changé à cause d'une immigration qui est venue apporter une religion que la France connaissait peu et qui s'appelle l'islam. En gros, c'est ça. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça marque quand même le rétablissement d'une autorité de l'école au moins. Mais après, je ne me contente pas de ça. Moi, je considérais que le sujet de la baïa n'était pas non plus le centre du sujet scolaire. Même si c'était un sujet assez symbolique. J'espère que cette laïcité sur les têtes s'accompagne d'une progression de la laïcité dans les têtes. Parce que je pense que c'est le plus important. La contestation des cours, la rationalisation du débat politique, etc. Allez, tout de suite, les trois mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Les vrais voix sud radio. Trois mots dans l'actu, Félix, qui sont enlèvement, BRICS et condamnation. La justice française demande la coopération des autorités belges sur cette alerte enlèvement. Les parents d'un nouveau-né grand prématuré l'ont enlevé à la maternité d'Aulnay-sous-Bois. Puis pourraient l'avoir emmené en Belgique. Sauf que le nourrisson nécessite des soins intensifs pour survivre. La démonstration de Vladimir Poutine. Il reçoit ses homologues des pays des BRICS. Chine, Inde, Brésil en grande pompe. Une façon de prouver au monde qu'il n'est pas isolé malgré l'invasion de l'Ukraine. Et puis Nicolas Bedos condamné à un an dont six fermes, mais sous bracelet électronique pour agression sexuelle. Le tribunal a aggravé les réquisitions du parquet qui réclamait du sursis. Les vrais voix sud radio. Un bébé de 17 jours, né grand prématuré, enlevé par ses parents qui pourraient avoir fui vers la Belgique. C'est l'alerte enlèvement émise depuis ce matin. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Et ce soir, la justice française sollicite donc la coopération des autorités belges dans l'enquête sur cet enlèvement dans une maternité de Seine-Saint-Denis, annonce le procureur. Santiago, un nourrisson de 17 jours, a donc été enlevé par ses parents de 23 et 25 ans. C'était la nuit dernière à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Grand prématuré, donc son espérance de vie sans soins médicaux est évaluée à seulement une douzaine d'heures. Donc il y a vraiment urgence. L'enlèvement a eu lieu hier soir vers 23h, 23h30. L'hôpital a été alerté par le débranchement de capteurs cardiaques. Les parents sont repartis avec un sac caba noir. Alors je vous redonne les descriptions physiques. Le nourrisson, âgé de 17 jours, a des cheveux blonds, habillé d'un t-shirt marron de taille 6 mois, d'un pyjama blanc en velours épais. Le père, âgé de 23 ans, est lui habillé d'un jean sombre, d'un t-shirt blanc, d'un blouson en jean bleu clair et d'un surblouson noir. La mère, de 25 ans, est habillée d'un pull blanc, d'un blouson sans manche bleu clair et d'une jupe verte. Si vous localisez l'enfant, en tout cas, il faut appeler immédiatement le 197 ou bien envoyer un courriel à l'adresse ppj-enlèvement-intérieur.gouv.fr ppj-enlèvement-intérieur.gouv.fr Et puis le deuxième mot, BRICS, Vladimir Poutine reçoit en grande pompe aujourd'hui. Les dirigeants chinois, indiens ou encore brésiliens réunis à Kazan, en Russie, pour ce sommet des puissances qui entendent contester l'hégémonie occidentale, cette sorte, on va appeler ça un anti-G20, un anti-OTAN, entre guillemets, une façon pour Vladimir Poutine de montrer au monde qu'il n'est pas isolé. Il en a profité dès cette première journée pour contester d'ailleurs l'hégémonie du dollar dans les échanges internationaux. L'augmentation des règlements aux devises nationales permet de réduire les charges du service de la dette, d'accroître l'indépendance financière des États membres des BRICS. Elle continue, elle contribue également à minimiser les risques géopolitiques et dans la mesure du possible, dans le monde d'aujourd'hui, à libérer le développement économique de la politique, explique Vladimir Poutine face à l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff. Notez pour autant qu'on ne parle pas d'un bloc monolithique. L'Indien Narenda Modi en a appelé devant Vladimir Poutine à une fin rapide de la guerre en Ukraine, un front d'ailleurs l'Ukraine sur lequel, côté occidental, les services de renseignement de la Corée du Sud maintiennent et précisent même leurs accusations à propos de leurs voisins du Nord. La Corée du Nord aurait envoyé des soldats et s'apprêterait à en envoyer d'autres pour soutenir la Russie sur le front ukrainien. 12 000 soldats nord-coréens selon les renseignements du Sud, ce que conteste Pyongyang. Bon, en vrai, je vous ai passé un son de la spikrine officielle du Nord qui parle des SS il y a quelques années de la bombe atomique, mais vu que vous ne parlez pas coréen, je me suis dit que ça passerait quand même plus. J'ai reconnu. Qu'est-ce que c'est que tout vous en savez ? Vous nous sous-estimez ? Bah oui. Écoutez, je vous l'ai dit comme ça. Si jamais vous me... Ni hao. Ça, c'est du chinois. Oh, écoutez, ça va. Une fois que je sais dire quelque chose... En fait, je ne suis pas d'accord avec elle. Oui. Une question des soldats nord-coréens qui feraient la guerre en Ukraine, c'est-à-dire en Europe. Est-ce que ça ne peut pas être un basculement dans le conflit, Philippe Bilger ? Je ne crois pas, parce qu'on le sait depuis 8-15 jours et ça n'a suscité aucune réaction. François Drugi. On sait surtout qu'il y a des liens très forts entre la Corée du Nord et la Russie et que la Russie est allée chercher en Corée du Nord des appuis qui viennent peut-être pour une part de la Chine, d'ailleurs, mais enfin des appuis militaires. Et du coup, c'est un prolongement. Après, on peut quand même sérieusement se poser la question de quelle sera la véritable force de frappe de soldats nord-coréens dépêchés sur un territoire d'opération qu'ils ne connaissent pas du tout, qui est l'Ukraine. Enfin bon, je ne suis pas du tout expert militaire, donc je ne me prononcerai pas, mais ça ne me paraît pas être vraiment décisif. C'est plutôt le problème récurrent du déséquilibre de force entre l'Ukraine et la Russie. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'intervention de Félix, c'est le sujet de la dédollarisation et de l'utilisation du dollar dans les échanges internationaux, etc. C'est vrai que les BRICS essayent de plus en plus de s'affranchir de cette emprise du dollar qui est aussi une emprise juridique, puisque dès que des échanges se font en dollars, c'est la juridiction américaine qui prévaut. J'ai écouté une très bonne conférence sur ça qui a été donnée par Olivier Klein, l'ancien PDG de la Brede sur le sujet. C'est un enjeu énorme et de plus en plus de banques centrales retirent leurs dollars de leurs stocks pour mettre de l'or à la place ou des devises internationales. C'est évidemment un sujet d'avenir et je pense que c'est un révélateur de la diminution de l'emprise de l'Occident sur le monde. Troisième mot, condamnation. Nicolas Bedos a été condamné à six mois sous bracelet électronique. L'acteur et réalisateur condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis probatoires et obligations de soins pour des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023. Une décision dont il va faire appel, en tout cas Nicolas Bedos était absent ou délibéré. Il a été relaxé en revanche au bénéfice du doute sur l'effet de harcèlement sexuel qui aurait remonté à 2018. Le tribunal correctionnel en tout cas ordonne que cette peine de six mois à laquelle il a été condamné soit effectuée à domicile sous surveillance électronique. Il a été également condamné à six mois. Une peine plus sévère en tout cas que ce qu'avait demandé le parquet. Son avocate entend faire appel mais en attendant, cette peine va s'appliquer. Donc on a tendance à t'appel. mais je trouve qu'on devient de plus en plus sévère quand on connaît vraiment ce qui s'est passé. Enfin, en ayant tout lu là-dessus, je trouve qu'on commence à tourner vers une répression un peu systématique. Mais bon, on peut n'être pas d'accord avec moi. qui veut réagir. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre un petit peu de recul au-delà du cas personnel. Si j'ai bien lu quelques articles sur le sujet, il y a quand même souvent un sujet d'emprise de l'alcool et de consommation excessive d'alcool. Et moi, je ne suis pas du tout puritain pour dire qu'on ne doit plus boire d'alcool, etc. Mais je trouve qu'on minimise dans la société française en général les effets de la consommation excessive d'alcool et d'une forme d'alcoolisme et des drogues. Et sans vouloir faire un lien qui serait un peu hasardeux entre cette condamnation de Nicolas Bedos et l'affaire du député Andy Kerbrat, on voit quand même qu'il y a des réactions qui sont vraiment deux poids et deux mesures. Il y a des hommes et des femmes, notamment en politique de gauche, Sandrine Rousseau par exemple, qui prennent la défense immédiate d'Andy Kerbrat, qui vient donc d'être pris en flagrant délit en train d'acheter une drogue dont on sait qu'un des effets est de pouvoir produire des violences. Ça pourrait être pareil avec l'alcool. On l'a vu avec Pierre Palmade. Alors que ces mêmes responsables politiques condamnent sans doute et se réjouissent de la fermeté judiciaire contre Nicolas Bedos. Je pense qu'on ferait bien d'avoir la même ligne de conduite et en effet de dire la consommation excessive d'alcool comme la consommation d'un certain nombre de drogues de synthèse ou pas de synthèse, peu importe, conduit à des violences. Et ça, il faut le combattre. Non, je trouve très bien qu'on écoute évidemment les femmes, surtout si ce genre d'événement leur porte un préjudice moral. Après, je pense que Nicolas Bedos, mais ça n'est que mon avis compte tenu de ce que j'en ai entendu aussi, je pense que c'est certainement un dragueur lourd. Je pense que ça n'est pas un violeur. Donc j'estime que la peine est un peu lourde. Voilà. Écoutez, merci en tout cas. Dans un instant, le grand débat du jour, un retour sur les débats budgétaires à l'Assemblée nationale. Michel Barnier hésite à utiliser le 49.3. Et la France Insoumise retire sa motion. Le Premier ministre va-t-il laisser le débat se dérouler jusqu'au bout ? On en parlera dans quelques instants. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, c'est le moment de vérité pour le gouvernement Barnier ? S'il passe le budget, est-ce qu'il va durer dans le temps ? Et à cette question, selon vous, le budget va être adopté par vote. Vous dites oui à 4%. Passer par le 49.3. 82%, c'est pas le même résultat. Et être rejeté, 14%. Vous voulez réagir au datant vos appels au 0826 300 300. Et Benjamin Morel est avec nous, politologue et maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Est-ce que la stratégie de LFI est lisible ? Une réponse cash. Oui, d'une certaine façon, oui. Vous expliquerez pourquoi dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. C'est les vraies voix sur Sud Radio. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et très bien entouré, Philippe David. Parfaitement bien entouré avec... Bien sûr, pour ces vraies voix du jour. Une des plus grandes animatrices du PAF. Je vous, Cécile. Non, de la Terre. De la Terre. Je veux dire, mais c'est... La plus grande. La plus grande. Le plus grand avocat général. Non, mais je fais 1m80, mais dans ma tête. Le plus grand avocat général de l'histoire de la magistratégie. Le plus grand président de l'Assemblée nationale de l'histoire. Et le plus grand chroniqueur et consultant. Je vous laisse. Je sens vraiment que par rapport à vous, je suis une véritable... Mais non, Philippe. Mais non. Le meilleur... Le meilleur... Le plus grand stock de vannes en connotation sexuelle que je connaisse. Non, non, c'est pas... Le plus grand... Le plus grand catalogue de références de charcuterie de France. C'est possible. Le plus grand tout court. Oh ! Voilà. C'est bon ce que je viens de dire. C'est bon à entendre. Virtuellement le meilleur d'entre nous. Revenons-en aux fêtes. Tout ce qu'on vient de dire est totalement dénué d'intérêt. Bien entendu, on vous souhaite... C'est sûr, vous êtes toujours en ligne. 0-826-300-360. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vrais voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'ambiance des grands soirs, cette nuit, à l'Assemblée nationale, c'est parti pour la fameuse bataille du budget. Mesdames et messieurs, les députés, j'ai donc l'honneur de vous présenter ce projet de loi de finances pour l'année 2025, premier budget de cette 17e législature. Le nouveau Front populaire n'a finalement pas déposé de motion de rejet, donc il y a eu débat. Ce n'est pas un budget d'austérité, c'est un budget qui est fait pour éviter l'austérité, mesdames et messieurs. A l'exception des armées et de l'intérieur, tous les ministères vont voir leur budget sacrifié. Michel Barnier voulait 60 milliards. Nous lui avons trouvé. Si le chemin que vous nous proposez est celui du matraquage fiscal, ne comptez pas sur le gouvernement pour le cautionner. Il ne va pas se mentir, il n'y aura pas de vote de budget puisqu'il y aura un 49.3. Et donc c'est parti, l'Assemblée nationale a commencé hier soir l'examen de la partie recette du budget. La France Insoumise a finalement retiré sa motion de rejet préalable qui n'avait aucune chance d'être votée. Quant à Michel Barnier, il semble temporiser sur la question du 49.3. Le Premier ministre semble vouloir laisser une chance au débat parlementaire. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous c'est un vote qui va être avant tout un vote politique ou un vote qui collera aux réalités financières du pays en cas d'adoption d'une motion de censure ? Emmanuel Macron sera-t-il capable de nommer un nouveau Premier ministre vu l'atomisation du Palais Bourbon ? Et à cette question, selon vous, le budget va être adopté par vote ? Vous dites à 4% oui. Passer par le 49.3, 82% et être rejeté 14%. Vous voulez réagir ? Les vrais voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité, Benjamin Morel, politologue et maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2. Et cette publication récente, le Parlement, Temple de la République, de 1789 à nos jours, aux éditions Passé Composé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger. Alors, j'ai pu écouter quelques discours hier soir sur la chaîne parlementaire et on a bien vu les malheureux ministres qui étaient vilipendés par toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche et un petit peu par le macronisme. Ce qui me frappe, c'est que la méthode de Michel Barnier commence à atteindre ses limites. Je veux dire temporiser, attendre, transiger, négocier. J'ai l'impression que ça ne donne plus des résultats fulgurants si ça en a donné. Deuxième élément, je parie comme l'ensemble, une grande majorité de nos auditeurs sur un 49-3 et je ne crois pas qu'il y aura une motion de censure. Mais c'est un climat très, très particulier et dont on se demande et je crois véritablement pour aller au bout de votre interrogation que si le gouvernement franchit cette épreuve du budget, il pourra un peu durer. Michael Sadoun. Oui, moi je ne serai pas trop dur avec le gouvernement en place parce qu'il est héritier d'une situation financière qu'il n'a même pas créée. Je pense que les choix à faire sont très difficiles. Peut-être que Philippe Bilger a raison et que cette capacité à faire des compromis de Barnier va toucher à ses limites puisque précisément il est confronté à des choix difficiles qui lui demandent un petit peu de trancher dans le vif et je parle évidemment du budget mais aussi des sujets comme l'immigration qui vont lui demander de taper du poing sur la table. J'attends de voir, je pense que le RN n'aurait pas vocation ou intérêt à voter une motion de censure donc que ce gouvernement restera en place. Michel Barnier a raison de compter sur l'intelligence collective. Je pense qu'au bout de tout ça, il sera obligé de dégainer un 49-3 ce qu'il est légitime à faire et voilà il a aussi cette mission mais voilà je pense que le gouvernement ne tombera pas. Quel est l'avis de l'ancien ministre et président de l'Assemblée nationale après les avis de Philippe Bilger et de Michael Sadoun ? Moi je suis moins pessimiste que Philippe Bilger sur le Parlement et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui défende un peu le Parlement et je trouve que la première phase de débat parlementaire qu'on a eu qui était en commission des finances j'en ai été membre pendant 5 ans donc j'ai des souvenirs évidemment de ces débats c'était assez intéressant et ça a été finalement éclairant pour les Français on aurait pu penser moi-même j'ai cru à un moment que ça allait plutôt être un festival de démagogie sur je baisse les impôts de ceci je baisse les impôts de cela et je fais un cadeau par ci et un cadeau par là et en fait il s'est trouvé des majorités alors très composites très hétérogènes pour voter des hausses d'impôts tous azimuts vous savez autrefois on disait t'as pas sans balle là c'est t'as pas sans taxe c'était vraiment il y avait une taxe par ci une taxe par là et on en crée une et on augmente une etc et on enlève un avantage et ainsi de suite donc ça a servi je pense et à éclairer l'opinion et le gouvernement parce que le gouvernement a pu dire attendez il faut quand même revenir à la raison est-ce que les Français veulent d'un pouding fiscal aussi indigeste que celui-là le week-end étant passé par là tout le monde a essayé de le digérer et a vu non c'est absolument insupportable et donc je crois que là les deux semaines normalement un débat à l'Assemblée nationale sur la première partie du projet de loi de finances c'est-à-dire en l'occurrence les recettes les taxes les impôts etc ça dure deux semaines ça c'est normal et bien si ce débat dure deux semaines et qu'on vote article par article ça sera intéressant de voir qui vote quoi et à la fin est-ce qu'il y a une majorité pour voter un budget une majorité constructive pas une majorité contre les majorités contre ça il y en a tout le temps mais des majorités pour quelque chose là c'est plus compliqué donc je pense en effet que la logique à la fin c'est le 49-3 mais le gouvernement pourra quand même se servir du débat parlementaire Benjamin Morel vous êtes politologue et maître de conférence en droit public à Paris 2 vous avez écrit le parlement temple de la république de 1789 à nos jours vous avez entendu parler du pudding dont on a parlé c'est parce que c'est l'heure du goûter notre ami François Drugy est-ce qu'il y a déjà une situation pareille dans l'histoire de la 5ème et surtout est-ce que ça peut passer autrement que par le 49-3 pour vous ? Alors il y a deux questions sur est-ce qu'il y a eu une situation aussi difficile sous la 5ème pas vraiment en réalité ou en tout cas pas depuis 1962 où à l'époque on avait en effet un problème de gouvernement qui était tombé et la nécessité de rebricoler un budget dans l'urgence qui dans la seconde partie a été adopté après le 1er janvier en fait il y a trois problématiques qui se conjuguent d'abord on a un budget avec un gouvernement qui n'a pas de majorité donc pas même qu'il soit en majorité relative mais il n'a vraiment pas de majorité l'autre élément c'est qu'on a un besoin de faire des économies qui est si ce n'est sans précédent en tout cas extrêmement important or en règle générale plus vous avez de membres dans une coalition qui est une coalition parlementaire moins vous ne pouvez faire des économies parce qu'en fait il faut que vous donniez un petit peu à chacun de quoi satisfaire son électorat c'est une règle qu'on arrive à prouver statistiquement quand on fait des politiques budgétaires comparées et dernier élément ce budget il arrive très tard c'est pas un hasard c'est dans ce pays on fait des élections au printemps et pas au début de l'été voire même au milieu de l'été parce qu'il faut laisser le temps au gouvernement de préparer un budget or là le fait qu'on ait un budget qui arrive très très tard fait qu'on a un budget qui est un peu bricolé qui va pour beaucoup être modifié par le gouvernement par amendement ce qui fait que le gouvernement va avoir toutes les peines du monde à contrôler lui-même son budget pour des raisons techniques sur lesquelles on pourrait revenir donc c'est un budget qui est très compliqué pour répondre oui ou non 49 à 1 à 3 je ne vois pas comment est-ce qu'on échappe aux 49 à 1 à 3 pour deux raisons d'abord parce que on l'a vu en commission le gouvernement aura toutes les peines du monde à tenir son budget autrement dit à faire que le budget à la fin puisse être un budget qu'il pourrait assumer et l'avantage du 49 à 1 à 3 c'est que vous présentez le projet initial tempéré des amendements que vous avez bien voulu retenir donc ça permet au gouvernement de tenir son budget d'être certain de pouvoir l'assumer et le deuxième élément c'est qu'aujourd'hui il n'y a personne qui n'a vraiment intérêt à renverser Michel Barnier mais il n'y a pas non plus grand monde qui a intérêt à assumer ce budget les centristes et les macronistes ont tout intérêt à dire écoutez les retraités les CSP plus base électorale des macronistes sur lesquels aujourd'hui ce budget est réputé être pour lequel il est réputé être négatif et bien c'est pas nous c'est Barnier le rassemblement national a tout intérêt à ce que le gouvernement tient à tienne mais sur l'électricité etc y compris sur les retraités il a tout intérêt à dire très bien je ne veux pas le chaos mais attention sur les dispositions du budget c'est pas nous c'est Barnier donc aujourd'hui on a un gouvernement que personne ne veut voir renverser mais que personne ne veut trop soutenir que pensez-vous Benjamin j'ai entendu Barnier Runacher insister lourdement en disant c'est un gouvernement de coalition est-ce que ça n'est pas une étrange phrase comme si ces ministres n'appartenaient pas à une même structure motivée par un même dessin ayant les mêmes finalités est-ce que ça n'est pas une manière d'introduire le conflit là où il ne devrait pas exister de facto c'est un conflit qui est structuré les députés macronistes j'y reviens mais c'est quoi leur base électorale leur base électorale si je suis très caricaturale mais c'est vrai c'est csp plus plus retraité quand vous dites on va retarder la revalorisation des retraites et on va augmenter les impôts notamment pour les plus riches vous tapez sur cet électorat donc si jamais je suis un député macroniste j'ai tout intérêt à dire attention moi ce budget je ne l'assume pas tout à fait et en faire des tonnes ce qu'ils font actuellement pour dire regardez je n'assume pas ce budget j'ai lutté contre Michel Barnier et quelques petites choses qui pourront être obtenues quand le gouvernement Barnier devra leur céder deux trois trucs regardez c'est grâce à moi c'est parce que je me suis battu parce que je ne vous ai pas laissé tomber dans la perspective qui est celle d'une dissolution dans huit mois je dirais c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre politique et Michel Barnier s'il veut tenir va devoir faire quelques concessions aux macronistes et aux RN qui est dans une même situation oui on est dans une coalition actuellement et c'est beaucoup plus pertinent la notion de coalition que la notion de cohabitation par exemple en revanche ce qui est vraiment exceptionnel si on fait un peu de politique ou de droit comparé c'est qu'on a un gouvernement qui tient grâce à l'aval et au soutien de son principal opposant politique en l'occurrence le Rassemblement National ce qui évidemment crée une situation d'instabilité et de fragilité parce que cet opposant politique ne vous renverse pas et vous soutient à condition d'y avoir intérêt pour l'instant il y a intérêt il a sans doute intérêt également à faire passer ce budget via 49 à 1 à 3 on ne s'en suit pas le gouvernement mais combien de temps ça durera c'est cette question-là dont dépend et dissolution et chute du gouvernement allez 0826 300 300 avec une réaction de Thibaut qui est avec nous en direct Thibaut oui bonsoir 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 oui bah écoutez moi je partage les paroles de l'intervenant de Benjamin Morel voilà tout à fait sur le sens où ce dont je veux rajouter c'est simplement que c'est vrai qu'on va être obligé de passer au 49-3 parce que je pense que la France se dégrade la politique générale de la France se dégrade depuis plusieurs années ça vous le savez comme moi dans le sens c'est que les élus à l'Assemblée nationale pensent à leur électorat et on oublie l'intérêt général de la France et que la France est dans une situation économique catastrophique depuis plusieurs années ni la droite ni la gauche mais je veux dire on n'arrête pas on n'arrête pas on n'arrête pas de claquer mais c'est comme un père de famille s'il ne fait pas attention à son budget il finit à la rue et ça ne va plus donc un père de famille va penser normalement s'il fait très attention à protéger sa famille c'est vrai c'est pareil pour moi Benjamin Morel merci beaucoup Thibault Benjamin Morel est-ce qu'on a le choix franchement quand on regarde le budget quand on regarde l'état de la France aujourd'hui est-ce qu'on a le choix d'un autre budget est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas obligé d'aller dans cette voie ? alors je ne suis pas économiste donc je me garderai de me prononcer sur les nécessités économiques dans tel budget ce qui est certain c'est que si jamais vous voulez d'un côté accepter les contraintes européennes qui sont celles posées par la mise sous surveillance si vous voulez également donner quitus aux agences de notation pour pas que vous n'ayez un renchérissement de la dette vous devez là-dessus montrer pas de blanche depuis quelques mois tout le monde me demande est-ce qu'il y aura un shutdown il n'y aura pas de shutdown c'est-à-dire que juridiquement moi je peux vous dire qu'on a des voies pour éviter le shutdown on a les ordinances de l'article 47 on peut voter des projets de loi temporaire dans le pire des pires des cas il y a l'article 16 on peut trouver une solution en revanche si jamais on n'a pas de budget les agences de notation risquent de paniquer et là on peut avoir un enjeu qui n'est pas un enjeu juridique et politique mais qui devient un enjeu financier et donc ce qui se joue comme arrière-fond de cette bataille politique c'est aussi une bataille de crédibilité ensuite est-ce qu'il y a des modèles alternatifs d'un point de vue économique sans doute mais si on reste dans le modèle actuel il faut montrer en la matière pas de blanche Il reste deux minutes un mot François Dorigier et Mickaël Sadeau Deux mots un le 49.3 il est fait pour ça et donc il est logique qu'un gouvernement utilise le 49.3 pour faire adopter le budget alors qu'il n'y a pas de vraie majorité mais qu'il prend à témoin l'ensemble des députés mais aussi l'ensemble des français en disant est-ce que vous avez un budget alternatif il n'y a pas de budget alternatif qui serait bâti par le Rassemblement National et la gauche parce que c'est ça la réalité et puis juste une petite chose on disait personne n'a intérêt à ce que le gouvernement Barnier tombe si il y en a quand même une c'est Lucie Castex parce qu'elle attend toujours pour être première ministre non mais plus sérieusement si le gouvernement Barnier tombait logiquement ce serait le tour du nouveau Front Populaire de tenter de constituer un gouvernement qui échouerait tout autant d'ailleurs Mickaël Sadoun qui a deux lignées en entendant ça non 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 mais parce que je ne reviens pas sur l'hypothèse Castex qui franchement je ne sais pas encore ce qu'elle fait dans les médias elle cherche toujours une occupation voilà exactement non c'était plus sur le fond économique je ne pense pas contrairement à Benjamin Morel que les marchés financiers vont s'exciter parce que je pense d'abord que la nomination de Barnier les a beaucoup rassurés je pense que le fait que l'Allemagne se désendette nourrit la demande en faveur de la dette de la France qui fait mécaniquement baisser les taux d'intérêt de la France sur les marchés financiers et ensuite je ne suis pas d'accord aussi avec notre auditeur qui nous disait que l'État et avec Thibaut qui comparait l'État à un père de famille c'est des agents économiques qui n'ont rien à voir un père de famille il est a priori immortel et donc il a une période limitée de temps pour rembourser sa dette ce qui complexifie les choses un État il est perçu comme immortel par les marchés financiers donc naturellement il y a une autre perception économique de sa capacité à rembourser etc donc je pense qu'il ne faut pas faire de catastrophisme économique concernant la France évidemment il faut redresser les comptes qui sont mauvais depuis des années et je le redis c'est la faute d'Emmanuel Macron mais voilà pas de catastrophisme et on verra en tout cas merci on peut relancer le débat c'est la faute à qui ? c'est toujours en ligne ? merci beaucoup Benjamin Morel merci à vous Benjamin et maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Thibaut on va voir si vous faites ou pas du catastrophisme pour le qui c'est qui qui l'a dit vous n'allez pas être catastrophique c'est certain on fait une petite pause vous réfléchissez si vous voulez gagner ou perdre et on revient dans un instant à tout de suite la voie Sud Radio 17h19h Philippe David Cécile de Ménibus écoutez on vous souhaite la bienvenue on est ravis de vous accueillir tous les jours dans cette belle maison Sud Radio avec tonton Philippe Bilger avec un autre tonton François de Rugy qui est avec nous c'est les tontons flingueurs je suis encore un peu jeune ça va et avec cousin oui non mais je suis jeune tonton si vous le savez pas j'ai une nièce que j'adore magnifique dis donc vous avez quel âge ? 28 je suis jeune tonton vous avez 28 ans ? ah bon ? vous êtes plus vieux que moi ? est-ce qu'on nous aurait menti ? bien joué je vous interdis de rire je vous interdis de rire ça va procéder un petit peu très déplacé exactement et notre ami Thibaut est avec nous Thibaut tout va bien ? oui tout va bien vous savez que je me sais bien on est en famille là il y a tous les cousins les grands oui c'est ça et c'est à vous de lancer le jingle mon cher Thibaut et bien cher auditeur chère auditrice c'est parti pour le jeu les vraies voix sud radio le quiz de l'actu j'adore cette façon pour le jeu c'est guilloux écoutez bien Thibaut parce que c'est vous qui répondez en premier qui c'est qui qui l'a dit deux points la suppression de la taxe d'habitation était une mauvaise idée les français se sont fait avoir Thibaut Jean-François Copé bonne réponse et je me suis fait un plaisir de mettre cette question à Cécile de Ménibus jusqu'à ce qu'elle m'avait écrit lorsque j'ai fait mon coup de gueule de la semaine dernière je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler alors là bravo Thibaut qui c'est qui qui l'a dit Thibaut à trois points si on abroge la réforme des retraites on part en vrille ce n'est pas un politique non un philosophe non il y a bien les pieds sur terre le patron des patrons bonnes réponses Patrick Martin on met les points à François Drougy écoutez bien Thibaut c'est pour vous peut-être qui c'est qui qui l'a dit deux points sur les OQTF il faut révoquer l'accord de 68 avec l'Algérie dans la mesure où l'Algérie ne coopère pas Thibaut alors là non là je ne sais plus c'est Eric Ciotti bonne réponse Eric Ciotti je l'ai entendu ce matin bon ça aurait pu être quelqu'un d'autre parce qu'Edouard Philippe il soit la même ligne Bruno Retailleau sans doute aussi Driancourt qui c'est qui qui l'a dit à deux points Thibaut j'ai l'impression que pour l'instant le ministère de l'intérieur c'est beaucoup de communication Thibaut c'était ce matin sur Sud Radio ce matin sur Sud Radio c'est une femme parce que moi j'aurais dit c'est peut-être celui d'avant Marine Le Pen non c'était ce matin sur Sud Radio Marion Maréchal non une ancienne ministre c'est Golan Royale non Michel Avionari non c'est une porte-parole Priscatevno bonne réponse ça a été plus rapide ça l'indice moi j'étais sur les anciens ministres de l'intérieur des femmes Priscatevno Triscatevno pardon il n'avait pas dit une mauvaise porte-parole on a un peu pris c'est pas vrai c'était la dernière porte-parole je suis d'accord elle était catastrophique je préfère votre raison mais arrêtez un déroule le plus difficile je préfère votre raison c'est à vous c'est à vous je le fais quand je veux attends c'est moi qui c'est qui qui l'a dit de point a-t-on besoin davantage d'immigration aujourd'hui non ah ça je le savais je l'ai entendu dernièrement ça peut faire beaucoup 67 millions de français allez-y je vous donne un indice Retailleau l'Espagne l'Espagne valse en même temps exactement en même temps on met le sein à chacun ah si ah si ah non j'insisterai attendez Thibaut je vous entends même vous parlez tous Thibaut vous dites qui vous dites Mickaël ou Philippe Bilger j'ai pas entendu il vient de dire qu'il a pas entendu non 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 je lâcherai rien parce que je n'ai pas entendu non non je pense que c'est deux points partout deux points partout merci et en plus moi je conteste l'indice parce que vous auriez dû parler de la catégorie alors ça Thibaut Thibaut là c'est pas un qui c'est qui qu'il a dit c'est un qui qui l'a tweet qui c'est qui qu'il a tweeté à trois points qui c'est qui qu'il a tweeté sur le député Andy Kerbrat pris en flagrant délit d'achat de drogue je croyais qu'ils étaient pour les circuits courts chez LFI pourquoi ne s'est-il pas fourni chez son collègue Boyard qui siège à quelques mètres ok c'est drôle c'est drôle oui c'est pas mal ça c'est un député oui 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 de gauche non non ah bah non j'y crois non c'est de l'autre côté ils peuvent se taper dessus entre eux dit un nom Jacobelli bonne réponse Laurent Jacobelli trois points pour Mickaël Sadoun député Ré et cette fois seul c'est vous qui écrivez les punchlines ou pas ? indiscutable je l'avais allez question qui c'est qui qui l'a dit trois points Thibaut essayez encore ce qu'on fait c'est un budget pour éviter l'austérité ceux qui l'ont fait pour éviter l'austérité c'est pour éviter l'austérité c'est un nouveau ministre attendez Thibaut non Antoine Armand bonne réponse comme c'était pas Saint-Martin bon j'étais sur le dos c'est bien qui c'est qui qui c'est qui qui l'a dit à trois points le régime de Vladimir Poutine est prêt à tout pour empêcher la liberté Thibaut c'est une eurodéputée et ancienne ministre Mathieu Loiseau bonne réponse de Mickaël Sadoun qui engrange trois points dis donc ça fait quoi le score 10 points pour François Drugy 8 points pour Mickaël Sadoun 2 points pour Philippe Bichet et le point qu'est-ce qui se passe aujourd'hui bravo monsieur le ministre bravo bravo Thibaut j'attends mes pistaches mention spéciale Thibaut qui m'a impressionné sur la première réponse qu'est-ce que vous dites Thibaut il faut que je me présente aux élections ce sera plus simple très bonne idée et nous on votera pour vous Thibaut c'est une bonne expérience c'est moi qui m'a dit merci beaucoup merci beaucoup en tout cas d'avoir joué avec nous merci d'avoir participé à cette émission vous revenez comme vous voulez c'est un grand plaisir à très bientôt dans un instant le journal ensuite la météo et les coups de gueule de Philippe David de quoi parle-t-on ? j'en ai râle-pompon du deux poids deux mesures ah bah pas comme ça vous râlez encore mais c'est tous les jours mais j'adore ça mais c'est pas vrai de s'arrêter quand on dit les vraies voix non pas qu'elles soient fausses mais les vraies voix ça veut dire qu'elles comptent voilà qu'elles comptent pas sur leurs doigts qu'elles comptent dans le débat public avec Philippe Vigère aujourd'hui parce qu'elles parlent libre absolument parce qu'il y a marqué parlons vrai sous Sud Radio et qu'il parle vrai aussi François Drugy et bien aussi Mickaël Sadoun et Philippe David il parle vrai parce que tout à l'heure il va parler vrai dans un instant qu'est-ce qu'il va nous dire Philippe David ? j'en ai je le dis je le répète rat le pompon des indignations à géométrie variable mais là comme me disait un prof de maths quand on était trop disciplé vous commencez à me courir sur le haricot et là toutes ces indignations à géométrie variable me courent sur le haricot d'accord c'est le teasing le plus long du monde allez tiens on est tout 0 826 300 300 vous nous laissez des messages sur notre répondeur et tous les jours on les écoute oui bonjour c'est François Dagen pour le terrain de pétanque à Montmartre c'est un scandale voilà par contre pour déloger les drogués sur un secteur on a du mal on ferait mieux de s'occuper de ces gens là que de s'occuper de gens qui jouent au boule à Montmartre alors que c'était une tradition je ne comprends pas qu'on arrive à des extrêmes comme ça il faut laisser les gens quand même un peu respirer voilà continuez comme ça c'est merveilleux au revoir voilà un homme qui de manière anticipée est en accord avec vous c'est un peu le deux poids de me dire tout à fait fort avec les faibles et faible avec les forts c'est pas ça Mickaël Sadoun ? si si et puis voilà moi je le disais tout à l'heure malheureusement la ville de Paris est en train d'être dégradée dans son mode de vie sa tranquillité ses habitudes son folklore tout ce qui la rend charmante voilà François de Rugy envoyer les CRS à des boulistes est-ce qu'on n'est pas dans le royaume du Péreux ? Vous l'apprenez ? Quel scandale ! Non j'ai entendu parler parce que j'ai vu que même Fabrice Lucchini avait fait une vidéo pour s'insurger contre alors j'ai cru comprendre que c'était un projet en plus pour un projet immobilier à la place du terrain de boule bon c'est vrai qu'à Paris il n'y a plus beaucoup de place déjà pour faire jouer au boule et donc on pourrait quand même défendre cette possibilité on sait que ça reste dans toutes les villes et villages de France d'ailleurs il y a toujours des associations de boulistes il y a toujours des gens qui y vont spontanément donc je ne connais pas le sujet là propre à Paris mais en effet ça paraît un peu disproportionné d'envoyer les CRS Le boule de certains c'est abusé ça devient des boulets j'attendais plutôt Philippe David sur cette blague est-ce que vous savez non non les miennes sont d'un niveau supérieur est-ce que vous savez que dans le gare il y a je crois que c'est dans le gare il y a un concours de boules carrées oui absolument je vous laisse méditer sur le concours de boules carrées il y a des concours de boules de salon aussi et moi j'adore la pétanque c'est quoi les boules de salon ? ce sont des boules de salon en fait vous pouvez jouer aux boules dans votre salon absolument ce sont des boules en espèce de caoutchouc c'est canon c'est bien c'est bien que vous avez un petit appartement vous n'avez pas d'extérieur voilà moi j'adore la pétanque parce que c'est très convivial du côté du zès du côté du zès oh d'accord Philippe Bilger dans un instant vous allez râler ah oui j'en ai marre du deux poids deux mesures et bizarrement on va aller à Paris oh dites donc tiens allez on en parle dans un instant soyez les bienvenus 0826 300 300 ce numéro et pour vous si vous voulez partager des moments de liesse avec les vraies voix à tout de suite David et le triple mètre le triple mètre le triple mètre ça veut dire quoi à quel endroit c'est bien mais il dit des ce qu'il y a au triple mètre par la grandeur excusez-moi je ne vous voyez pas par ce bout là allez on y va ou pas les enfants parce que là vous commencez à déguerrer il n'est que 18h14 j'ai peur comme d'habitude je vais remettre le clocher au milieu du village et aujourd'hui ce sera un village qui pourrait s'appeler deux poids deux mesures ne le cherchez pas sur une carte mais à mon avis il se trouve à Paris pourquoi deux poids deux mesures à Paris parce que deux élus parisiennes se sont brillamment illustrés dans ce domaine ces derniers jours commençons par la maire de Paris Anne Hidalgo il y a quelques jours elle faisait carchériser les affiches en hommage à Philippine jeune femme de 19 ans violée et tuée par un récidiviste sous OQTF écœurée qu'elle était par la récupération de ce crime abominable jusque là très bien mais on se pose la question de la cohérence en apprenant que la même Anne Hidalgo voudrait baptiser un lieu de Paris du nom de Paul Vary tuée à vélo par un automobiliste pour elle Philippine c'est de la récupération mais Paul ça n'en est pas comprenne qui pourra continuons avec une députée de Paris Sandrine Rousseau qui a cru bon d'apporter son soutien au député Andy Kerbrat arrêté en flagrant délit d'achat de 3 MMC une drogue de synthèse utilisée dans les soirées chemsex destinée entre autres à booster la libido et les performances sexuelles un soutien résumé par un tweet je cite soutien cher Andy la consommation de drogue et l'addiction sont un enjeu de soins de santé psychique et d'accompagnement tu as reconnu tu es dans un parcours de soins reviens-nous en forme cœur la même Sandrine Rousseau qui s'était offusqué que le président de la République boive une bière cul sec dans le vestiaire des joueurs du stade toulousain après leur victoire en top 14 l'an dernier parlant je cite de masculinité toxique dans le leadership politique mais quel est le pire masculinisme toxique boire une binouze cul sec dans un vestiaire de rugby avec des joueurs savourant une victoire ou prendre un produit illégal pour montrer une virilité qui n'existerait peut-être pas sans ce dopage poser la question c'est y répondre alors merci à Anne Hidalgo et Sandrine Rousseau pour leur sens aigu de la cohérence et du refus de toute récupération et souhaitons-leur de toujours avoir la chance que le ridicule ne tue jamais et ben ça c'est dit bravo Philippe mais Bruno Retailleau dont je parle trop dont je parle trop peu a dit qu'il convenait aux députés de tirer les conséquences de son comportement autrement dit démissionné mais finalement je ne suis pas sûr non seulement qu'il le fasse mais qu'il soit stigmatisé comme il le mériterait je ne parle même pas de Sandrine Rousseau mais très souvent face au comportement scandaleux de certains députés j'entends dire c'est l'électeur qui décidera je pense par exemple à des magistrats ou auditeurs de justice qui ont volé et là il était évident qu'il fallait immédiatement les exclure ils n'ont plus aucune légitimité et bien c'est pareil pour lui je veux dire il ne devrait pas y avoir l'ombre d'une hésitation ce député n'a plus rien à faire dans l'Assemblée nationale j'ai un tweet si vous voulez qui est disparu c'est dommage c'est dommage oui qui dit Dominique Pellicot aussi a reconnu et dans un parcours de soins qu'il revienne en forme pour répondre à ce qu'a dit Sandrine Rousseau votre avis ? oui non mais moi je suis tout à fait d'accord pour dénoncer le deux poids et deux mesures comme vous l'avez fait à l'instant et en effet moi j'ai été scandalisé par le tweet de Sandrine Rousseau reviens-nous en forme enfin c'est vraiment comme si on pouvait à ce point d'ailleurs minimiser l'usage des drogues ou moi je le dis aussi et je le mets pas sur le même plan mais l'alcoolisation excessive qui est aussi un problème dans notre pays alors que l'affaire Palmad il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin quand même qui a frappé les esprits à montrer les conséquences que ça pouvait avoir parce qu'on peut toujours dire oui mais si c'est dans un cadre privé patati patata oui d'accord mais il y a toujours un moment où la personne elle se retrouve peut-être à conduire elle se retrouve peut-être en présence d'autres personnes et d'avoir des réactions violentes et à ce moment-là ça a des conséquences alors pour une femme qui comme Sandrine Rousseau a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes vraiment son combat numéro un elle devrait quand même un minimum s'interroger sur les conséquences que ça peut avoir la consommation de ce type de substance dans les relations hommes-femmes ou hommes-hommes peu importe d'ailleurs ou femmes-femmes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques et je rappelle qu'elle était présidente de la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans la culture et reviens-nous en forme c'est tout même une étrange non moi je vois quelque chose d'un petit peu culturel derrière c'est à dire que je vois une gauche qui considère globalement que le barbecue et la bière c'est un truc de facho mais qui a une certaine complaisance vis-à-vis en effet de la consommation de stupéfiants et vis-à-vis de certaines pratiques sexuelles que d'aucuns considèrent comme pas tout à fait normales voilà donc Merci Philippe David allez tout de suite le tour de table de l'actu des vrais voix Mais maniez-vous le tronc on va bientôt se mettre à table Tout de suite ça a commencé ? Oui L'émission a commencé ? C'est ce que je viens de dire Excusez-moi je ne savais pas que l'émission avait commencé Ah d'accord Le tour de table De l'actualité Et Philippe Bilger vous voulez revenir sur l'été pour vous est-il légitime qu'il le soit ? Ça va aller très vite puisque je pourrais reprendre ma citation Moi je n'ai pas posé la question de légitimité Ma citation de tout à l'heure un député qui dans les conditions qu'on connaît est interpellé en possession d'une drogue de synthèse et qui admet des problèmes personnels qui en réalité n'en sont pas véritablement sinon le désir de devenir encore plus puissant qu'il n'est avec un protocole de soins qui va se mettre en place c'est un scandale Je constère que pour la légitimité de ce député et l'honneur de l'Assemblée Nationale on ne devrait plus tolérer sa présence dans cette haute assemblée je dis l'adjectif haute en espérant qu'elle continuera à mériter cet adjectif Alors comme tout le monde a déjà commenté cette information François de Rugy une semaine après le mondial de l'auto à Paris la voiture électrique stop ou encore ? Oui j'avais envie de revenir sur le mondial de l'auto et sur le sujet de la voiture électrique C'est un sujet qu'il connaît très bien Philippe Oui parce que j'ai été privé de mon dialogue parce que c'est fil à conférer que j'étais trop compétent Tous les intervenants de l'automobile vous trouvaient trop érudits ils ne voulaient pas risquer de croiser le fer avec vous Oui c'est ça Quel dommage J'aurais aimé moi croiser le fer avec vous sur le sujet au salon de l'auto où je suis passé lundi dernier avec grand plaisir pendant toute la journée mais c'est pas ça dont je veux parler c'est le sujet de la voiture électrique D'abord le salon de l'auto a été un succès Beaucoup de gens enterrent un peu la voiture et disent c'est terminé etc Il y a eu plus de 500 000 visiteurs alors que deux ans auparavant il y en avait eu un peu moins de 400 000 donc il y a un regain d'intérêt alors que ça ne durait qu'une petite semaine Première chose Deuxième chose les ventes de voitures neuves aujourd'hui en France Il faut quand même redonner un petit peu les chiffres On tourne en gros autour de 1,8 million on n'a pas encore les chiffres 2024 Évidemment C'est en légère baisse en 2024 et surtout il faut se souvenir qu'avant le Covid en 2019 il y a 5 ans on était plutôt à 2,2 millions donc structurellement on vend en France 300 à 400 000 voitures de moins par an aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 ans donc évidemment ça a des conséquences sur l'industrie automobile et c'est ça le premier sujet aujourd'hui de faiblesse pour l'industrie automobile française et européenne et beaucoup de gens ont essayé de rallumer le débat sur la voiture électrique y compris des patrons de l'automobile qui d'ailleurs n'étaient pas d'accord entre eux puisqu'il y a eu un débat en direct au salon de l'auto entre eux en gros Carlos Tavares patron de Stellantis j'aime pas tellement cette expression mais Peugeot Citroën enfin toutes les marques que nous connaissons bien et puis de l'autre côté Lucas Demeo qui dirige Renault le groupe Renault depuis quelques années paradoxalement Tavares Carlos Tavares qui autrefois était très virulent contre les normes européennes qui conduisent en effet à avoir de plus en plus de voitures électriques dit maintenant maintenant que c'est fait il faut pas changer la règle en cours de route on a fait des gros investissements il serait perdu et Lucas Demeo lui pourtant Renault a été pionnier sur la voiture électrique avec la Zoé dit ce serait bien de nous donner un petit délai supplémentaire à la limite je rentre pas tellement dans ce débat il y a sans doute du vrai des deux côtés moi je pense qu'il faut pas en effet changer de cap mais on peut peut-être toujours discuter du rythme mais regardons les choses en face beaucoup d'articles beaucoup de gens ont dit les ventes de voitures électriques s'effondrent or en réalité quand vous regardez la réalité des chiffres en France vous êtes à 16 ou 17% l'an dernier c'était 16,7% de voitures électriques vendues sur l'ensemble des voitures neuves on parle des voitures neuves bien sûr parce que on vend un peu moins de 2 millions 1,8 millions de voitures neuves par an mais il y a 39 millions de véhicules en circulation en France et ce chiffre d'ailleurs continue à augmenter c'est à dire que là aussi contrairement à ce qu'on dit il y a de plus en plus de voitures en circulation et évidemment sur les 39 millions les voitures électriques c'est une toute petite part et le diesel représente encore 50% de ces 39 millions mais en revanche sur les voitures neuves la part des voitures électriques augmente moi quand j'étais ministre il y a 5 ans c'était même pas 2% donc on a multiplié par 10 en 5 ans le nombre de voitures électriques vendues donc moi je pense en effet que c'est pas au moment où ça commence à marcher qu'il faut tout arrêter je sais que c'est un débat sans doute qu'il y aura plein de commentaires sur Twitter etc. sur X à propos de ce sujet parmi nos auditeurs mais je dis aux gens qui sont réticents essayez et je suis sûr que vous serez convaincu le plus grand expert automobile qu'on ait jamais connu Philippe Bilger pour combler François la seule lacune que j'ai dans le domaine automobile est-ce que Stellantis ça marche ou c'est en chute libre j'ai lu un article en disant que Carlos Tavares ça n'allait plus du tout non mais c'est parce que il a été tellement il y a eu tellement de succès à un moment donné on a eu 18 milliards 18 milliards de profits pour le groupe Stellantis et ce chiffre en gros va être divisé par deux ou par trois cette année donc c'est vécu par ceux qui suivent l'action notamment le cours de l'action a baissé comme un moins bon résultat mais ça reste quand même une entreprise profitable et les choix qui ont été faits sont quand même validés par le marché par les consommateurs un mot Michael Sadoun voiture électrique j'ai pas de problème avec la voiture électrique mais j'aimerais simplement que les choses j'ai un problème avec François de Rougy encore moins mais j'aimerais que les choses soient bien prévues par nos dirigeants parce qu'on se souvient quand même du fiasco de l'incitation à l'achat de la voiture diesel on a demandé aux gens après de revenir donc c'était un petit peu dommage est-ce que c'est pertinent d'un point de vue écologique puisqu'on nous dit que visiblement le poids de la batterie électrique alourdit la voiture que le traitement de la batterie et son recyclage nécessite aussi des dépenses énergétiques etc est-ce qu'on gère bien les choses aussi sur l'électrification du parc de voitures est-ce qu'on a suffisamment de nucléaire pour gérer tout ça ce sont des questions qui sont posées je suis pas compte mais que ce soit bien géré s'il vous plaît et on peut répondre mais je crois qu'on n'a pas le temps mais on doit répondre à toutes ces questions allez on en parle en tout cas la suite du tour de table de l'actu des vrais voix avec Michael Sadoun à tout de suite soyez les bienvenus on vous accueille tous les jours de 17h à 19h et bien sûr tout au long de la journée sur Sud Radio parce qu'il y a tellement de bonnes émissions de parlons vrais en tout cas du matin au soir et du soir au matin avec Philippe Bilger aujourd'hui avec François de Rugy et Michael Sadoun et c'était le tour de table de l'actu des vrais voix mon cher Philippe David et c'est un tweet c'est un tweet de Rima Hassan qui vous fait réagir Michael alors c'est un tweet dans lequel j'aime pas traiter exclusivement de Rima Hassan parce que je trouve quand même qu'on lui donne beaucoup d'importance par rapport à son talent à son charisme et malheureusement elle finit par incarner quelque chose dans le pays donc je reviens sur ce tweet dans lequel elle dit avec 30% d'origine juive je vais pouvoir retourner en Palestine historique sur cette terre les palestiniens avaient embrassé les trois religions monothéistes je veux donc lui donner le change puisque les arabes en Palestine mandataire n'embrassez pas comme elle le dit les trois monothéismes et j'en veux pour preuve plusieurs massacres de juifs qui ont eu lieu là-bas je peux citer le pogrom de Safed en 1834 je peux citer les émeutes de Jérusalem en 1920 avec 250 blessés et 10 morts je peux citer le massacre des Brônes avec 70 juifs tués et une cinquantaine de blessés j'ai pas envie de revenir sur les détails mais à chaque fois c'est dans des contextes politiques évidemment d'oppression envers la population juive je peux revenir sur les émeutes arabes entre 1936 et 1939 à cette époque il y a aussi la constitution d'une défense juive autonome qui se constitue puisque parfois ces massacres se faisaient dans l'indifférence de la police locale de la police arabe mais aussi des autorités anglaises sur place donc non je dirais que les juifs n'ont pas particulièrement été bien traités sur les territoires de Palestine mandataire avant 1948 comme d'ailleurs dans le reste du monde arabe et j'en sais quelque chose puisque ma famille vient exclusivement d'Afrique du Nord donc je sais quelle était la situation d'oppression et de dimitude pour les juifs qui vivaient là-bas je pense qu'il faut revenir sur ce mythe et revenir à la lecture de Georges Bensoussan qui a écrit très bons ouvrages sur le sujet à votre avis Mickaël ça m'intéresse vraiment est-ce que c'est de l'inculture de sa part ou de l'idéologie je pense que c'est de l'inculture l'inculture voilà je crois à la médiocrité profonde de Rimea Hassan d'ailleurs elle s'est faite éparpillée façon puzzle par Benjamin Duhamel qui n'est pas un expert de la question du droit international mais je pense que son travail d'une après-midi ou deux lui a suffi à la mettre en pièce je pense que voilà elle n'a pas le talent qu'on lui devine une réaction il y a beaucoup de manipulation et de l'histoire et des symboles et des images aussi parce qu'aujourd'hui il y a sans cesse des tweets qui utilisent des images qui en fait ne sont pas les images du conflit actuel pour évidemment susciter l'émotion et au-delà de ça moi ce que je trouve très inquiétant c'est que ce discours de Rimea Hassan mais aussi de Jean-Luc Mélenchon et d'autres trouve un écho quand même très important dans la population française dans l'électorat puisqu'elle a été élue sa liste a fait je crois près de 10% des voix lors des dernières élections européennes enfin je dis sa liste elle n'était pas tête de liste mais elle était très très présente dans la campagne et d'ailleurs le résultat a été plutôt plus élevé que ce que les sondages avaient imaginé au départ donc on peut penser que cette campagne très centrée sur le conflit israélo-palestinien a finalement recueilli des suffrages et ça ça m'inquiète beaucoup sur une forme de communautarisation d'essentialisation des gens y compris dans leur comportement de vote en France alors qu'on pouvait penser justement ne pas être dans cette situation en France de communautarisme exacerbé surtout quand vous prenez une parole vous avez une responsabilité en tout cas au moins de donner la vérité et l'histoire ça c'est sûr merci beaucoup Mickaël Sadoun tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu et Félix deux illustres représentants de notre pays font leur entrée au musée Grévin oui ils ne vont pas l'un sans l'autre on les associe de façon quasi automatique un peu comme on dirait Laurel et Hardy Simon et Garfunkel Omar et Fred Tic et Tac Cadet et Olivier ou pourquoi pas McFly et Carlito Véronique et Davina Bataille et Fontaine Cécile de Ménibus et Philippe David tous ces duos de choc et bien un autre un autre de ces duos de choc emblématiques va avoir droit à sa statue de si ir au musée Grévin je ne sais pas si vous avez une petite idée de qui pour leur 65 ans allez un petit indice deux volots emblématiques Astérix Obélix voilà ils arrivent demain en version 3 dimensions et Véronique Bérex du musée Grévin n'est pas peu fière forcément très 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 fière et heureux à Grévin d'accueillir deux personnages qui sont des stars internationales on peut le dire les albums sont traduits dans énormément de langues et de dialectes bien ce sont Astérix et Obélix dans un décor qui leur est dédié ça a été un travail d'étroite collaboration avec les éditions Albert René qui ont pu nous fournir les fichiers 3D de ces personnages donc ça c'est voilà c'est un soutien pour la création incroyable c'est vrai qu'ils ont deux tailles et en l'occurrence bien sûr notre amie Obélix qui se pose là et c'est vrai que c'était un gros challenge Véronique Berrex du musée Grévin avec Amélie Béguin pour Sud Radio Astérix et Obélix qui entrent donc pour leurs 65 ans ils vont être accompagnés au musée Grévin par idée fixe et par un Romain qui a priori est en train de passer un mauvais moment tel qu'on le voit à partir de demain au musée Grévin Philippe Bilger j'avais pensé qu'à la cérémonie d'ouverture il manquait quand même Astérix et Obélix surtout qu'ils cochaient une bonne case ils étaient décoloniaux ils étaient contre la colonisation de la Gaule par les Romains oui je me demande est-ce que ça ne va pas ouvrir la voie à d'autres personnages imaginaires ça change un peu la nature du musée Grévin mais c'est des héros français Astérix et Obélix connu dans le monde entier surtout que c'est bien mais vraiment vrai j'aurais préféré David X moi une fois avec Ménibus ça fait Romain et Gaulois moi je travaille avec Obélix toute la journée donc c'est pas un problème merci beaucoup merci beaucoup Félix Mathieu vous restez avec nous dans un instant le coup de projecteur des vrais voix retour sur la présidentielle américaine entre Kamala Harris et Donald Trump Elon Musk qui s'invite dans la campagne avec une loterie électorale d'un million de dollars par jour une politique de spectacle peut-être Philippe alors parlons vrai est-ce que la politique américaine dégénère élection après élection est-ce qu'outre atlantique tous les coups sont permis et à cette question la politique américaine est-elle de plus en plus trash vous dites oui à la majorité des deux tiers c'est-à-dire à 66% vous voulez réagir au datant vos appels elle vous répondra en français d'ailleurs et pas en anglais au 0 826 300 300 notre invité Guy Hervier est avec nous chargé des cours à l'IRIS qui est l'Institut des relations internationales et stratégiques merci d'avoir accepté notre invitation est-ce que l'outrance finalement est une arme politique américaine la réponse est clairement oui je pense que dans ce domaine c'est Donald Trump qui est le champion de toute catégorie on va en parler dans un instant merci d'avoir accepté notre invitation on revient dans un instant une petite pause et c'est le coup de projecteur des vrais voix les vrais voix tous les jours de 17h à 19h et on vous remercie en tout cas de votre fidélité vous nous rejoignez un petit peu partout sur TikTok sur Instagram sur X sur Facebook sur Youtube tous les jours vous ne pouvez pas nous rater et ça grimpe ça grimpe ça grimpe et ça on vous le doit en tout cas et merci de cette fidélité à toute la grille parce que toute la grille est en train de monter et nous en sommes très heureux tout de suite le coup de projecteur des vrais voix les vrais voix sud radio le coup de projecteur des vrais voix et nous sommes à deux semaines jour pour jour de la présidentielle aux Etats-Unis jamais la course n'avait été si serrée et incertaine depuis l'entrée en lice de Kamala Harris ces derniers temps Donald Trump l'a copieusement insulté pendant ce temps pour soutenir l'ancien président Elon Musk met la main sur le portefeuille avec une drôle de loterie électorale il distribue un million de dollars par jour au signataire d'une pétition en sa faveur alors parlons vrai pour vous à qui va profiter la tournure glauque de la campagne Trump ou Harris pensez-vous qu'un jour le débat pourrait prendre cette tournure en France et à cette question la politique américaine est-elle de plus en plus trash ? vous dites oui à 66% vous voulez réagir au datant de vos appels 0826-300-300 vous voyez je me dis la même prononciation qu'Emmanuel Macron et notre invité Guillaume est avec nous chargé de cours à l'IRIS l'Institut des relations internationales et stratégiques et auteur de ce blog un jour en Amérique et du livre et si Napoléon s'était exilé en Amérique publié chez l'Armatan merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation Philippe cette politique américaine de plus en plus trash oui alors ça vous a choqué l'insulte à Kamala Harris oui il y a d'autres choses qui m'ont choqué mais en effet j'ai été choqué par cette outrance ces insultes que Donald Trump répond à l'encontre de son adversaire parce qu'à l'évidence il est très mal à l'aise face à des femmes mais pour aller dans le sens qu'a formulé tout à l'heure monsieur Hervieux je me demande une chose Hervier pardon il a l'air jeune d'ailleurs oui non non mais vous pouvez être sérieux une seconde par rapport à la France je me demande si aux Etats-Unis ce qui me frappe c'est que les deux personnalités qui s'opposent dans des genres régulièrement très différents ne semblent jamais se référer à un modèle de débat présidentiel au fond chacun se projette lui-même avec une sorte d'outrance dans la compétition et ne se demande jamais comment on devrait se comporter dans un débat républicain démocrate de bonne tenue c'est cela qui me frappe Michael Sadoun vous qui avez un nom de star d'Hollywood maintenant alors Michael Sadoun que dit-il écoutez je pense que la violence les invectives ont toujours plus ou moins existé en politique je regardais avant de venir un clip de campagne de la campagne de 1964 entre Lyndon Johnson et Barry Goldwater que je ne connaissais pas et dans lequel Lyndon Johnson en fait a fait un clip de campagne dans lequel on voyait qui s'appelle le clip Daisy qu'on appelait le clip Daisy dans lequel on voit une petite fille et d'un coup on voit une bombe nucléaire en train de tomber et il dit en gros votez pour moi parce que Barry Goldwater est une personne extrémiste et dangereuse qui nous mènera à la guerre nucléaire donc cette violence existait déjà en 1980 quand il y a eu l'affrontement aussi entre Jimmy Carter et Ronald Reagan c'est pas des personnages qui s'appréciaient beaucoup et Jimmy Carter disait de Ronald Reagan qu'il ramenait l'économie vaudou et que c'était un artiste un acteur d'Hollywood qui n'y connaissait rien etc mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus trash et un peu plus significatif pour deux raisons d'abord parce que je pense que la population américaine comme l'Occident en général mais plus particulièrement l'Amérique est totalement sous-éduquée voilà donc il faut faire passer des messages plus simples et plus violents parce que c'est ce que les gens comprennent aujourd'hui et parce que les médias de masse encore plus de masse qu'avant je dirais ont tout conquis et que plus le public est large plus le message doit être simple voilà donc je pense que c'est plus trash que jamais François de Rugy Oui c'est pour compléter ce qui a été dit que je partage en partie c'est qu'il y a une polarisation visiblement de l'Amérique qui est extrêmement forte avec des gens qui ne partagent plus grand chose sans doute ils vivent dans le même pays et ils s'affrontent autour de visions de l'avenir de leur pays qui sont complètement opposés au point en effet de s'insulter par ailleurs etc bon est-ce que ça viendra un jour en France comme ça d'abord je pense qu'on n'en est pas si loin il ne faut pas non plus regarder comme souvent on le fait les Américains de haut en disant mais nous les Français c'est quand même autre chose je trouve que c'est quand même mieux ces enfants ou ces adolescents américains ces grands enfants là bon une chose déjà pendant longtemps on a dit nous on vote les Américains s'abstiennent bon aujourd'hui c'est l'inverse c'est-à-dire que les Américains votent plus que nous aux élections même si aux dernières législatives il y a eu un petit sursaut en France ensuite en fait sans doute qu'une des causes une des raisons c'est les réseaux sociaux qui polarisent les gens qui incitent et toujours aller dans le sens de ce que pensent les gens de caricaturer d'aller toujours sur quelque chose de plus simpliste de plus binaire noir blanc de dénoncer pour des raisons plus morales finalement que réellement factuelles économiques ou sociales ou autres on voit bien c'est même plus tellement un débat sur le bilan etc. ou sur le projet c'est vraiment des postures des uns contre les autres ça existe aussi en France et par ailleurs je pense que la France est pas loin d'être quasiment aussi polarisée que l'Amérique autour de points de vue très divergents et qu'on le voit d'ailleurs avec les incapacités à trouver des majorités en France donc malheureusement les vieilles démocraties comme on disait en tout cas les démocraties les plus anciennes comme les Etats-Unis comme la France comme la Grande-Bretagne ne sont pas du tout immunisés contre ces vagues d'hystérie ou de déraisons comme on a pu le voir au Brésil aussi avec Bolsonaro donc il faut malheureusement faire avec et espérer que les gens réussissent quand même à voter de façon un peu éclairée dans tout ça hier Hervier quand vous entendez les avis des vrais voix de Philippe Bilger Mickaël Sadoun et François Drugy ça vous inspire quoi que finalement on n'est pas si éloigné que ça les Américains ou que finalement les Américains c'est quand même beaucoup plus trash que nous encore je crois que comme dans beaucoup de domaines ils ont toujours un peu quelques longueurs d'avance donc c'est sûr qu'on suit à peu près la même trajectoire mais je pense qu'on en est encore loin alors je reprends deux arguments qui ont été avancés le premier c'est de dire que les Américains sont sous-éduqués sans doute je ne sais pas mais en tout cas ils le sont peut-être aujourd'hui ils l'étaient il y a 30 ans et il y a 30 ans on n'assistait pas à un phénomène comparable de ce phénomène de trash dont vous parlez ça c'est la première chose la deuxième chose c'est la polarisation effectivement la polarisation il y a eu des fluctuations il y a eu je ne veux pas refaire l'histoire depuis 2001 mais entre 2001 et 2008 il y a eu en gros une unification autour de la guerre contre le terrorisme et puis 2008 c'était d'un côté Barack Obama avec un espoir je dirais pour toute une partie de la population mais aussi la crise et puis la naissance du type article et puis il y a eu le retour du bâton avec l'arrivée de Donald Trump en 2016 et une espèce de parenthèse avec Joe Biden donc ça cette polarisation elle a fluctué mais je dirais que depuis 2016 elle s'est considérablement aggravée et là où Joe Biden espérait réunifier le pays on peut voir qu'il a eu quand même pas mal de difficultés puisque en particulier Donald Trump a fait tout pour que ça ne se fasse pas l'autre élément qu'on vient de noter c'est la violence la violence effectivement a toujours existé il y a des périodes de l'histoire on ne va pas refaire toute l'histoire mais très récente il y a eu les années 60 il y a quand même eu le meurtre des deux frères Kennedy de Martin Luther King de Malcolm X dans les années 60 dans les années 50 c'était le macartisme c'était pas beaucoup mieux il y a eu cet épisode un peu bouffonesque de Clinton dans les fins des années 90 avec l'affaire Lewinsky c'était de la bouffonnerie mais les républicains ils sont quand même acharnés sur Clinton donc la violence elle existe toujours ce qui est nouveau puis Trump s'est fait tirer dessus deux fois accessoirement il faut aussi le noter dans ce sens là c'est vrai et alors c'est là où évidemment j'ai un avis un peu partisan mais ce qui est nouveau c'est qu'il y a eu l'arrivée de Donald Trump et alors on va peut-être penser qu'il fait de l'acharnement mais j'ai lu il y a trois jours un article donc c'était en fait un éditorial de John Miller qui était le directeur marketing de NBC qui a présenté ses excuses à l'Amérique en disant qu'il avait créé un monstre un monstre en créant un personnage en fait qui était une illusion pendant 14 années avec cette émission The Apprentice et ça m'amène en fait à ce côté trash parce que finalement le mot trash quand on le dit en anglais il est presque acceptable mais en fait trash ça veut dire ordurier et on a donc ordurier et ordure on a je dirais deux versants de ce côté trash le premier c'est un côté un peu bouffon quand on écoute le discours de Donald Trump où pendant un quart d'heure il parle de Arnold Palmer donc le golfeur bien connu et qu'à la fin il parle de la taille de son pénis qui est ridiculement petit bon là c'est le côté un peu bouffon ça amuse tout le monde bon c'est pas très grave enfin on peut dire c'est un peu l'écho vous vous souvenez l'access Hollywood tape qui a failli écouter l'élection à Trump ça c'est le côté un peu bouffon mais il y a un côté qui est quand même extrêmement sombre et noir c'est quand et ça c'est des déclarations relativement récentes la première c'est quand Donald Trump appelle les migrants illégaux des vermines c'est un langage qui nous rapporte à quand même des années relativement sombres et puis le deuxième point c'est là lorsque encore plus récemment il parle des ennemis de l'intérieur il fait un long discours en disant que finalement la Russie et la Chine ce sont des adversaires mais c'est pas si grave que ça et ce qui est très grave c'est les ennemis de l'intérieur il nomme Adam Schiff donc qui est représentant de Californie qui se présente au poste de sénateur il nomme Pelosi qui est l'ancien speaker donc ça veut dire que ce ne sont pas des paroles en l'air et il appelle il dit qu'il appellera si besoin la garde nationale et l'armée donc là on arrive à des niveaux qu'on a rarement atteints Gervier Philippe Bilger veut réagir est-ce que vous l'avez avoué vous-même vous avez une vision très sombre et très partielle de Donald Trump est-ce que tout de même dans le premier mandat qu'il a accompli il en fera peut-être un autre vous ne considérez pas qu'il a fait certaines choses qui pouvaient apparaître positives précisément à cause de son caractère atypique et imprévisible l'avantage des imprévisibles c'est que parfois le meilleur peut arriver non ? Oui oui je peux vous le concéder tout à fait c'est un peu la théorie du fou qu'on attribuait à Richard Nixon c'est effectivement quand on a en face de soi un fou on ne sait pas ce qu'il va faire et donc on peut faire en sorte d'avoir toutes les parades possibles la différence la grande différence c'est qu'il a eu 4 ans pour se préparer pour ce deuxième mandat et que tous les gens sérieux enfin sérieux entre guillemets qui ont qualifié de sérieux autour de lui ils ont quasiment tous disparu et qu'aujourd'hui il a une garde rapprochée de gens qui sont extrêmement loyalistes et qui mettront en oeuvre le projet le fameux projet dont on parle mais dont il dit qu'il n'a aucun lien avec le project 2025 quand on le lit effectivement c'est assez glaçant et donc là non seulement il a une administration qui va se mettre en place puisque dans ce projet là bon on connaît le système des dépouilles où le président peut nommer jusqu'à 4000 postes dans l'administration là c'est pas 4000 c'est 50 000 donc ça veut dire qu'il y a toute l'administration qui va être remplacée et qui alors évidemment il y a le congrès qui peut jouer encore le rôle de contre-pouvoir mais en tout cas les conditions seront très différentes par rapport à ce qui était 2016 d'autant plus qu'en 2016 il n'avait aucune expérience politique là en 2024 il a quand même beaucoup plus d'expérience il a appris Moi je trouve évidemment que Donald Trump est un personnage excessif et violent et je ne le soutiendrai pas dans ses excès et sa violence même si j'estime qu'en tant que président il a eu plutôt un bon bilan mais la violence sur laquelle il surfe est la réponse à une violence sociale qui a eu lieu pendant des années de la part des démocrates quand Hillary Clinton a parlé des électeurs de Trump en parlant de basket of deplorable c'est-à-dire en gros ce panier de gens déplorables c'est d'une violence sociale énormissime quand on voit en ce moment des stars qui ont soutenu le parti démocrate pendant des années et on les voit aujourd'hui parce qu'il y a des affaires qui tombent et ça compte dans le paysage politique qui ont fait des soirées chez PDG on voit à peu près le genre de scènes qui se déroulaient là-bas il y a aussi une très grande violence sociale donc je dirais que c'est la vie politique américaine je ne sais pas peut-être héritière du Far West ou de la manière dont ce pays a été fait qui est violente en soi je ne rejetterai pas la faute exclusive sur Donald Trump voilà très court il reste une minute trente c'est pour ça alors je n'ai pas le même avis que vous sur le premier mandat de Donald Trump mais bon ce n'est pas le sujet la différence effectivement le parti démocrate et les démocrates ne sont pas des saints mais là ce qu'on est en train de comparer c'est deux candidats à la présidence des Etats-Unis on a d'un côté Donald Trump qu'on connaît et dont on a déjà énuméré quelques travers et il faudrait passer beaucoup de temps pour continuer la liste et de l'autre Kamala Harris très violente très violente ces mesures de discrimination positive sont d'une violente absolue désolé quand on dit aux noirs américains on va vous donner un job parce qu'on va aller légaliser la drogue ou qu'on dit aux blancs américains vous allez avoir des prêts mais un autre taux que les noirs désolé de vous dire que c'est d'une violence et d'un racisme absolu pour moi vous êtes contre la discrimination positive donc c'est votre point je suis contre le racisme en tout cas tout le monde est contre le racisme je pense qu'il y a deux semaines le mot de la fin le mot de la fin avec vous Guy Hervière je crois que le mot de la fin il est relativement simple vous posiez une question au départ est-ce que la politique américaine devient de plus en plus trash 66% de vos auditeurs disent oui et je ne fais qu'ajouter que m'ajouter à leur voix alors effectivement la question qu'on peut se poser c'est comment ça peut évoluer est-ce qu'on peut tomber encore plus bas dans le cas niveau ça c'est la question qui est posée il reste deux semaines merci merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation Guy Hervier est chargé de cours à l'IRIS institut des relations internationales et stratégiques et auteur de ce blog un jour en Amérique et du livre et si Napoléon s'était exilé en Amérique c'est l'armattan merci beaucoup en tout cas de votre expertise vous restez avec nous dans un instant on parlera emploi merci beaucoup Philippe Bilger merci beaucoup François Drogi merci beaucoup Michael Sadoun on vous retrouve dans une heure pour le football et là il y a Monaco qui vient de commencer et en attendant on va vous parler de l'emploi et de l'inclusion et du handicap dans l'emploi merci